Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est la façon dont les objets, quand ils sont vendus, sont scénarisés. En regardant des images tirées de chambres d'enfants. Donc ça c'est une pub tirée d'un catalogue qui vend de l'ameublement. Donc cette chambre s'appelle Barbie, on dirait on s'en doute. Et notez donc que dans cette chambre vous avez une coiffeuse avec un miroir. Autre chambre, cette chambre s'appelle Gaule et notez qu'elle investit passablement le monde sportif. Et qu'au-delà du monde sportif vous avez une coupe qui dit coupe, dit réus, dit compétition et dit gagné. Voilà une autre chambre renvoyée à l'univers masculin, elle s'appelle Formule 1. Et là ce qui est intéressant de noter c'est qu'il y a du chenille dans cette chambre. Elle n'est pas nickel, ultra, orangé, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer quand on décrypte ces différents matériels. Donc au-delà de l'observation visuelle, on peut aussi passer au texte. Donc là ce que je voudrais vous rendre attentif au fait que, donc là c'est une chambre renvoyant à l'univers fille, vous avez trois filles qui sont présentées dans le décor, c'est plutôt du rose. Et puis vous avez dans le texte, ici on papote, c'est bien sûr une double page. Vous avez l'autre côté où vous avez le garçon assis dans son lit avec le verre de coca et puis le bol de pokorm en train de jouer à la Playstation. Et là vous avez la enchaînette. Donc que ce soit les images ou que ce soit le texte, ce matériel, la pub est passablement stéréotypée. Oui, parenthèse, je m'étais amusée à regarder dans toutes les chambres d'ameublement sur la ville de Genève, proposées dans les magasins, il y a un objet qui était systématique dans les chambres étiquetées garçons et qui n'apparaissait pas ou quasi jamais dans les chambres étiquetées filles, c'est l'ordinateur. Comment s'étonner après que les filles désinvestissent le monde technique ? L'ordinateur qui est utilisé par tout le monde, on doit l'utiliser à l'école, on l'utilise dans notre travail. Eh bien en termes de représentation, chez les filles il y avait des coiffeuses, etc. Il n'y avait pas d'ordinateur. Alors dans le fond, pourquoi est-ce que la pub va toujours sexuer davantage et que maintenant on n'a plus de petits vélos rouges mais qu'on n'a plus de vélos roses ou bien des vélos Spiderman ? C'est simplement pour vendre davantage. Quand vous avez une famille où il y a deux enfants, d'abord une fille à qui on a acheté le vélo Barbie, c'est sûr que le petit frère, quand il est en âge de faire du vélo, il ne va jamais vouloir utiliser le vélo Barbie, il voudra à son tour le vélo Spiderman. Donc on a comme ça la possibilité de vendre deux fois plus d'objets. Donc si je fais une synthèse rapidement, on va voir que les observations sont concordantes, que ce soit entre les institutions ou bien entre les représentations. On va voir que la définition stéréotypée des filles et des garçons va correspondre à l'éducation qu'on va leur donner, aux soins qu'on va leur proposer, aux sports dans lesquels on les pousse, à leurs orientations scolaires et professionnelles. On va voir que les enfants vont grandir en adoptant un comportement qui va devenir conforme aux stéréotypes, filles sages, propres, soigneuses, les garçons forts, costauds, turbulents, peu soigneux. Comme implication, on se rend compte que dans le fond, cette socialisation, elle ne permet pas aux enfants de se développer de manière libre puisqu'elle, depuis tout petit, en fait, elle va les placer dans des rails et puis les enfants vont être très très cloisonnés dans le fond. Autre implication, alors, en fonction des sexes, on va voir qu'effectivement ces implications sont plus à la défaveur des filles que des garçons, puisqu'on les oriente davantage vers la passivité, elles ont moins de modèles à leur disposition, par voie de conséquence, une confiance en soi réduite, un éventail professionnel plus restreint, alors que du côté du garçon, on a l'autonomie, l'indépendance, la réussite, la compétition, plus de modèles professionnels, des compétences mathématiques, plus on grandit, des opportunités de carrière plus grandes, des meilleurs salaires, etc. Néanmoins, il ne faudrait pas l'oublier, cette socialisation différenciée est aussi au détriment des garçons parce qu'ils sont nettement moins bien armés par rapport à la communication émotionnelle qui à son tour peut avoir d'autres implications que l'on pense à la violence conjugale ou bien que l'on pense au fait que les taux de suicide sont beaucoup plus importants chez les adolescents de sexe masculin ou bien chez les hommes par rapport à leurs homologues de sexe féminin. Alors pour conclure deux paradoxes, le premier c'est entre avant et maintenant. Avant, les enfants étaient élevés dans une relative indifférenciation. Donc avant, ça peut être il y a plusieurs décennies ou il y a plusieurs siècles, ils étaient tous en robe, ils avaient des cheveux longs, la poupée c'était le jeu préféré de tous les enfants. Néanmoins, on savait que ces enfants, plus tard, allaient avoir des destins fortement différents, femmes sphères privées, hommes sphères publiques. Maintenant, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que maintenant, officiellement, les destins sont ouverts. L'école est mixte, les programmes scolaires sont identiques pour les deux sexes et les filières scolaires et professionnelles qui autrefois étaient réservées aux garçons sont maintenant ouvertes aux filles. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que la socialisation est différenciée de plus en plus tôt. Elle commence vraiment dès le berceau. Et je dirais que quelque part, par voie de conséquence, quand on regarde les choix réellement d'orientation et professionnelle faits par les jeunes au moment de l'adolescence, on voit qu'on a vraiment de la peine à les élargir. On peut se demander dans quelle mesure ce n'est pas dû à cette socialisation différenciée de plus en plus fréquente. Autre paradoxe, c'est le fait que, durant l'enfance, la fille a une beaucoup plus grande latitude à faire des choses étiquetées du sexe opposé. C'est beaucoup plus difficile pour le garçon. Par contre, ce n'est pas un avantage qu'elle va garder pour la vie adulte. C'est-à-dire qu'enfant, le garçon, il n'aura pas forcément pu recevoir le poupon tant désiré. Mais si plus tard, au moment de l'adolescence ou de l'âge adulte, il veut devenir éducateur de la petite enfance, généralement, il va être accueilli à bras ouverts par les écoles, les équipes éducatives, les parents, etc. La fille, elle aura pu avoir son circuit de voiture pour Noël. Par contre, au moment de l'adolescence, si elle veut devenir mécanicienne sur automobile, ça va être très difficile pour elle de trouver une place d'apprentissage, de gagner la confiance de ses employeurs, clients et surtout collègues. Donc, ce paradoxe est intéressant. Et pour conclure, je voudrais surtout souligner que, tant que les gens n'auront pas pris conscience qu'à l'heure actuelle, la socialisation des filles et des garçons est encore massivement différenciée, et bien cette socialisation différenciée ne va pas disparaître avec tout le cortège d'implications négatives qui en découlent. Voilà, je suis désolée, j'ai été un peu longue. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements